Bonjour à toutes et bonjour à toutes, c'est Jeudi de ACWWTG.Skyrock.com Donc je vous avais promis des petits gars une vidéo de la 3DS, ben la voilà, chose première chose due Comme vous voyez, je l'ai déjà bien customisé en fait, ce sont des autocolles que ma meilleure amie m'a rapporté de Londres en fait, des petits autocolles en japonais Ben bon, mis à part la décoration, je vais vous montrer un peu les foncités de cette 3DS Bon, comme vous voyez ici, donc je vais commencer par l'extra, donc comme vous voyez ici, il y a des petites caméras en fait qui permettent de prendre des photos en 3D et de jouer avec la 3D dans les jeux et de jouer avec la réalité augmentée Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, donc voilà, si vous voyez, donc là c'est le menu en fait, on peut le mettre de plusieurs façons en cliquant là Comme vous voyez en fait, c'est mon ancien stylet, j'ai déjà réussi à paumer le stylet de la 3DS qui lui est très très beau en plus, c'est un stylet qui est télescopique en fait, c'est très bien Donc oui, que je continue un petit peu donc avec la 3DS, donc voilà, ici vous avez le, il faut mettre le volume de la 3D en fait, je ne sais pas si on verra ou pas Voilà, la 3D à fond, mais bon, c'est comme c'est, voilà en fait, on peut jouer un peu avec la 3D et mettre en 2D Ou bien mettre vraiment la 3D, 3D, mais bon moi je conseille généralement de ne pas mettre la 3D quand vous êtes un peu fatigué parce que ça fait un peu bizarre aux yeux au début Il y a des amis à moi qui l'ont testé, ah ça fait mal aux yeux, c'est ça, bon voilà Bon, pour continuer donc, ben, il y a un joystick maintenant qui sert, je sais pas mal, il est très confortable Même celui que je n'utilise pas beaucoup dans le jeu que j'ai, Nintendo X4, il est surtout utile au déplacement de la caméra Ici, vous avez un petit lecteur de carte SD qui est très pratique parce que quand vous achetez la 3DS, vous recevez une carte de 2Go avec Donc, ben, vous pouvez faire des photos en 3D, les mettre sur votre PC, ou Mac, hein, donc sur votre ordinateur, on va dire ça comme ça Et donc, ben, seulement les photos ne sont pas en 3D comme vous voyez sur l'ordinateur, elles ne sont pas en 3D Donc maintenant, les petits logiciels de cette 3DS parce qu'il y a plein de trucs, donc l'ADS, donc pour continuer, et multitâche en fait Vous pouvez très bien jouer à un jeu vidéo et réduire le jeu comme vous faites sur un ordinateur et ouvrir autre chose, ouvrir une autre application Enfin, pas une application parce que, enfin, ouvrir autre chose en fait, mais pas un jeu Donc, par exemple, ben, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais commencer avec les petits logiciels, tiens Donc, en fait, il y a des petits logiciels déjà présents sur l'ADS, donc ça c'est un jeu que j'ai acheté, hein, bien sûr Il y a l'appareil photo 3D, donc vous pouvez prendre des photos en 3D Il y a un petit logiciel de son, pour pouvoir un peu jouer avec les sons, comme il y avait sur l'ADSI Il y a le Mi, un éditeur de Mi, vous pouvez créer des Mi, en fait Et partager un peu ces Mi avec d'autres joueurs en utilisation de le Street Pass Une autre façon aussi de partager ces Mi et les QR codes, en fait Ce sont des petits codes, en fait, des petits codes carrés, je vais essayer de vous montrer un Qui permettent, en fait, de garder, de prendre les propriétés d'une image avec le nom et tout C'est très bizarre, en fait C'est très étonnant parce qu'on peut photographier des QR codes En fait, c'est ça un QR code, en fait Donc, en fait, le QR code, là, il parle de cette Mi, là, on va dire Donc, en fait, dans ce code image, parce que c'est une image Il y a le nom, il y a l'apparence, il y a tout, c'est très très bien fait C'est une petite nouveauté technologique, je pense, je ne pense pas avoir vu ça avant Donc, en fait, vous trouvez des QR codes sur Internet Et, ben, moi, j'en ai photographié plein avec l'ADS Et, en fait, j'ai trouvé plein de Mi Ce Mi-ci, c'est mon Mi, et celui-ci, c'est le Mi de mon compagnon Donc, voilà, les autres, c'est tout des Mi que j'ai photographié d'Internet Donc, que je vous montre un peu le mode multitâche, en fait Donc, là, vous voyez, je suis dans le logiciel pour créer les Mi Il y a des qui papotent, là, excellent En fait, donc, voilà, ici, vous avez la touche Home Et quand vous appuyez sur la touche Home Vous revenez sur le menu Mais le jeu est toujours en suspens, en fait Donc, c'est très très pratique C'est vraiment pas mal Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, la Plasmi, en fait, c'est encore un autre logiciel Mais ça, c'est plus utile pour ceux qui utilisent le StreetPass Le StreetPass, en fait, c'est très pratique Parce qu'en fait, quand vous mettez votre 3DS en veille Et que vous vous baladez en rue Et que quelqu'un d'autre a une 3DS qui est en veille aussi Vous pouvez, en fait, échanger des données Automatiquement, en fait Et c'est super sympa J'ai pas encore eu l'occasion de tester Mais, bon, généralement, je m'arrange pour la laisser en veille Quand je me balade en ville Donc, on sait jamais, hein C'est vrai que la 3DS, bon, je l'ai acheté le jour de sa sortie Enfin, je l'ai eu, le jeu de sa sortie Donc, voilà Ici, qu'est-ce que j'ai comme autre jeu ? La Guerre des Têtes La Guerre des Têtes, en fait, c'est un jeu très sympa Où vous devez photographier vos amis, votre famille Enfin, voilà, qui vous voulez Et, en fait, vous devez tirer dessus avec des balles de tennis C'est très drôle Et, enfin, bon, c'est un petit jeu de tir, en fait Et, en fait, le fond de ce jeu de tir, c'est votre C'est le décor autour de vous, en fait Ils tissent la caméra 3D C'est vraiment très fun Vous avez aussi un petit truc statistique, en fait Vous pouvez voir les jeux Donc, tous les jeux auxquels vous jouez Je vais le démarrer pour vous montrer un petit peu Donc, en fait, voilà Donc, ce mis ici, c'est mon mis à moi, en fait C'est le mis principal de ma déesse Donc, c'est moi, je vais dire Et donc, la déesse, c'est à moi Donc, ici, vous avez le nombre de pas que j'ai fait avec la déesse en veille Donc, voilà Je vais vous dire, c'est pas grand chose Mais, bon, voilà Généralement, je la mets pas tout le temps en veille, non plus Donc, voilà Ma statistique, en fait Donc, aujourd'hui, hier, mardi On voit, voilà, un peu le nombre de pas que j'ai fait Donc, j'ai fait, c'est pas si avant midi Et c'est pas si le soir Donc, en fait, c'est le matin pour aller au boulot Et le soir pour en revendant du boulot Le temps de jeu Là, en fait, vous voyez Le temps que je joue au jeu, en fait Là, je pense que c'est par rapport à Nintendo Oui, c'est par rapport à Nintendo C'est le temps que je joue plus sur ma 3DS Donc, il y a aussi sous forme de liste, en fait Enfin, vous avez tout plein de trucs Compris les statistiques Il y a ma Logitech, en fait Et là, on voit, en fait, tous les logiciels que j'utilise Donc, oui, je précise aussi Que la 3DS, on sait jouer avec les jeux DS normaux Sur la 3DS Donc, parce que là, vous voyez la petite feuille d'Animal Crossing On sait tout à fait jouer avec, en fait Donc, il n'y a pas de soucis Voilà, en fait Voilà ma logique Voilà Ici, c'est maison du style Donc, voilà C'est un jeu DS aussi Donc, voilà Donc, ce sont tous les logiciels que j'ai déjà utilisés Sur ma 3DS, en fait Généralement, ce sont des logiciels qui sont déjà présents sur la console Donc, on retourne au menu Donc, je vais vous montrer un petit peu la réalité augmentée Avec le jeu Nintendo En fait Donc, je ferai une vidéo Nintendo Pour le blog concerné Donc, voilà Donc, la réalité augmentée, en fait Est utile avec cette carte Donc, cette carte-ci Vous la placez Là Moi, je vais la passer sur la table, en fait Et vous allez voir En fait, il y a un truc un peu magique Pour venir au jeu Nintendo Pour vous montrer Par exemple, voilà Non, ce n'est pas par là Donc, en fait C'est tout mon petit inventaire On s'en fout Voilà Donc, il me demande si j'ai une carte de réalité augmentée Avec moi Donc, j'ai la carte que vous avez vue Je ne vais pas mettre le jeu en 3D Donc, en fait Là, il y a la carte Vous voyez un petit cadeau qui apparaît Et le chien apparaît, en fait Sur la table Je suis désolée pour les millions de reflets Qu'il y a dans la vidéo Le chien est là sur la table, en fait Dans la DS Mais il n'est pas là En vrai Il n'est là que dans la DS Donc, c'est super cool Parce qu'il y a plein de jeux Enfin, je pense qu'il y a des jeux qui utilisent ça Mais déjà, sur la DS Il y a plein de choses On peut beaucoup utiliser La réalité augmentée C'est vraiment très, très fun Par exemple Mettre la carte dans ma main Pour faire du chien dans ma main C'est vraiment très fun, en fait Donc, voilà Il y a plein de jeux Qui utilisent la réalité augmentée Dont le petit jeu Qu'on voit à la télé Avec le dragon Dans la pub promotionnelle De la 3DS Bah, c'est C'est vraiment C'est vraiment fun, en fait C'est Je pense que la 3DS C'est un petit build technologie, en fait Parce que Quand je vois tout ce qu'elle sait faire Il y a aussi un détecteur de mouvements Dans la 3DS Je vais vous montrer ça tout de suite Voilà Donc ici, vous avez le chien, en fait Et là, j'ai bougé la 3DS Bien sûr, ça ne le fait pas D'ailleurs, en fait Quand j'ai bougé la 3DS En fait Le chien tournait un peu plus vite S'il ne faut pas quitter Bon, c'est pas grave Je me prends un vide C'est pas grave Donc le chien tournait un peu plus vite Il y a aussi Donc le podomètre de la 3DS Ici Avec les nombres de pas Faits, ici Enfin bon Ben voilà Je vous ai montré un peu Les possibilités de cette console En sachant qu'il y a Comme internet et d'autres choses Donc là, d'autres mises à jour Donc, ben voilà Je vous fais tous plein de gros bisous Je vous remercie pour cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501